Il s'agit d'un développement majeur dans un pays où les élections sont souvent entachées de fraudes électorales généralisées et d'intimidation des électeurs. La nouvelle loi donne à la Commission nationale électorale indépendante plus de pouvoir et lui réserve un financement une année avant les élections pour éviter les retards techniques et logistiques embarrassants qui ont vu les dernières élections de 2019 reporter et laisser certains électeurs dans l'incapacité d'exercer leurs droits. Je crois que si tout est bien organisé, tout ira bien, même si nous savons aussi que nos votes n'ont pas forcément été pris en compte jusqu'ici. Avec cette nouvelle loi, je prie que tout se passe bien, mais vous savez, nous sommes au Nigeria, tout peut arriver. Peut-être plus important encore, la loi donne également un fondement juridique à l'utilisation des lecteurs des cartes électroniques pour le vote et des méthodes électroniques de transfert des résultats. Un point de friction pour certains politiciens qui avaient fait valoir que l'état du système de communication du pays pourrait entraver le vote dans certains états. J'étais contente lorsque le lecteur de cartes électroniques a été introduit au Nigeria, mais nous avons eu affaire à un pourcentage d'échecs beaucoup plus important qu'auparavant. J'appelle donc la Commission électorale à faire plus pour améliorer le système avant les élections de 2023. D'un autre côté, les membres de la société civile considèrent que les lecteurs des cartes utilisés pour la première fois lors des élections générales de 2015 contribuent à la transparence et réduisent les cas de fraude. La nouvelle loi entre en vigueur immédiatement, ce qui signifie que la Sénu peut faire des tests dès juillet de cette année pendant des élections dans les États d'Ossou et d'Équiti, dans la région du sud-ouest du pays, qui doivent élire leurs nouveaux gouverneurs. Si les résultats des élections peuvent être transmis directement des bureaux de vote au serveur de la Commission électorale, je suis certain que cela va réduire les fraudes. Si la Commission veut organiser des élections crédibles, elle a des moyens de surveiller la transmission des résultats et assurer la transparence. Pour le président Bouhari, les innovations technologiques fournies garantiraient les droits constitutionnels des citoyens à voter efficacement. Depuis 2015, la présidence a rejeté certaines dispositions de projets de loi et l'a renvoyé au Parlement cinq fois au total, ce qui en fait l'une des lois les plus débattues de l'histoire du Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada